Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Niger vient de faire son entrée fracassante dans la géoéconomie mondiale. Le Niger vient d'intégrer le cercle restreint des pays et extrêmement puissant sur le plan économique. Oui, même si aujourd'hui, à ce jour, la puissance du Niger n'est pas une effectivité en tant que telle, mais dans les semaines, mois, jours et mois à venir, le Niger va obtenir une position de force inédite. Oui, le Niger est entré dans la puissance, dans sa toute puissance, parce que désormais, le Niger bénéficie de toute la plénitude des ressources naturelles dont elle dispose, notamment l'uranium. Alors, il se passe quoi au Niger ? La situation concerne l'uranium du Niger. Vous savez, la France payait le kilogramme, on va le dire ainsi, le kilogramme de l'uranium avec le Niger à 4000 francs. C'est pas, si je ne fais pas erreur, 4000 francs. Pendant ce temps, la France payait le même uranium, le même kilogramme d'uranium au Kazakhstan à 130 000. Bon, imaginez, imaginez jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré la France a sucé le Niger. Pendant ce temps, le Canada revend son uranium naturel à 140 000 francs. Regardez l'écart, regardez l'écart. Donc, ça continuait à appauvrir, l'achat de l'uranium de la France au Niger continuait à appauvrir, mais définitivement et éternellement et de façon sempiternelle, le Niger. Il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut insister là-dessus. Alors, avec l'arrivée des nouvelles autorités, ce qui se passe actuellement est très grave. Le média occidental qu'on appelle le Financial Time, c'est ce journal qui nous alerte, qui fait un constat, qui dit ceci, non seulement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz sont montées d'un cran, Aujourd'hui, les Occidentaux sont très inquiets sur leur approvisionnement en gaz. Et vous savez, depuis l'avènement du conflit russo-ukrainien, le gaz se fait rare. Plus d'accès aux sources d'approvisionnement de gaz. Vous connaissez déjà l'histoire. Alors, ce qui fait que la plupart des pays occidentaux se sont rabattus sur l'énergie nucléaire. Donc, l'uranium enrichit pour faire tourner les centrales nucléaires. Alors, le Financial Time continue en disant que non seulement les inquiétudes concernant l'approvisionnement en gaz sont montées d'un cran à la suite de la prise du pouvoir par les militaires au Niger, mais la situation a également entraîné une hausse des prix de l'uranium, constate le Financial Time. Le prix du concentré de l'uranium en août a atteint un record en 16 mois de 58,8 dollars de la livre, donc 0,45 kilogramme en raison du coût d'État. Donc, en raison de ce coût d'État, le prix a augmenté, mais de façon effrénée. Alors, ce qui fait que la demande mondiale de ce métal lourd a dépassé l'offre annuelle. Dans ce petit laps de temps-là, la demande a dépassé l'offre annuelle, c'est-à-dire ce qu'on revendait annuellement entre 2018 et 2022. Alors, le Niger est le septième producteur d'uranium dans le monde, avec 5%, n'est-ce pas, de la production mondiale. Ce qui veut dire que le Niger occupe la septième place au monde, en termes de puissance, sur le plan nucléaire, nucléaire, parce que tout ce qui est nucléaire provient de l'uranium. Et le Niger a une très grande réserve. Vous comprenez, lorsqu'on n'a pas manqué de le mentionner ici, à plusieurs reprises dans le cadre de nos vidéoconférences, que la France ne veut pas quitter le Niger à cause de cet accord-là, qui permet à la France de transporter gratuitement l'uranium sur son territoire. C'est pourquoi la France ne veut pas laisser le Niger. Malheureusement pour eux, c'est fini. Nous, on avait un peu peur, lorsque le coup d'État venait nouvellement de s'opérer, mais il y a déjà plus d'un mois maintenant, donc on a le cœur calme. On a le cœur calme. D'ailleurs, il faut mentionner que Emmanuel Macron a commencé à changer, un peu seulement, de langage. On y reviendra. Alors, il y a un intérêt croissant actuellement concernant l'uranium, notamment l'uranium du Niger. Constate, encore une fois, le Financial Times, qui dit que les sociétés énergétiques manifestent un regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire en raison de l'impact du conflit en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz et de pression exercée pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles et des émissions de carbone. Donc, en raison du conflit russo-ukrénien, qui ne permet plus aux Occidentaux d'accéder au gaz russe et autres partenaires qui sont des alliés des Russes, parce que les Occidentaux ont mis une sanction sur les Russes et leurs alliés, même si certains d'entre eux se cachent pour en acheter. Aujourd'hui, à cause aussi surtout du fait qu'il y a une pression écologique qui oblige les Occidentaux à ne pas utiliser ces combustibles-là qui dégagent du gaz carbonique, donc des gaz à effet de serre, aujourd'hui le recours à l'uranium pour pouvoir alimenter les centrales nucléaires, pour pouvoir donner de l'électricité est aujourd'hui une des grandes priorités des pays occidentaux. Ce qui fait que, chères dames, chers messieurs, le Niger aujourd'hui est au centre des grandes décisions du monde. Malheureusement que le Niger ne s'est pas encore totalement rendu compte, on a toujours empêché le Niger de connaître sa vraie place dans ce monde, mais petit à petit, le Niger va découvrir sa place. Oui, le Niger va découvrir sa place. Alors, allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce que le général Chiani a fait ? Le prix qui était à 4 000 francs, je crois l'avoir dit, le prix du kilogramme de l'uranium qui était à 4 000 francs, la livre, est passé à 140 000. Le Niger a adopté un prix, c'est-à-dire de 4 000 à 140 000. Le Niger a adopté un prix qui correspond au même prix auquel le Canada revend son uranium aux occidentaux. Mais comment comprendre que le Canada va à 140 000 et que la France vienne payer au Niger à 4 000 francs ? Au vu et au-dessus des autorités. Et puis silence radio. Mouk ! Que personne n'en parle. Que personne n'en parle. Et puis, durant des années et des années, ça a toujours été acheté comme ça. Il y a cette joie-là de voir le Niger entrer de façon fracassante dans les pays à grande économie mondiale. Mais il y a un conseil que je vais donner tout à l'heure aux nouvelles autorités. Il faut poursuivre la France pour paiement de dommages et intérêts toutes les années au compte desquelles la France a continué à prendre à 4 000 francs pendant que la France payait au Kazakhstan à 130 000. Pendant que la France payait au Canada à 140 000, que la France restitue les montants supplémentaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on prend 140 000, on enlève 4 000. Ça reste 136 000. La France doit au Niger 136 000 francs CFA pour chaque kilogramme que le Niger a vendu à la France. Il faut engager une procédure judiciaire contre la France pour ça, pour que la France paye. Même si, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'espoir que nous puissions avoir gain de cause dans cette lutte. Mais encore une fois, autorité du Niger, il faut engager une poursuite judiciaire contre la France pour vol. Ça, c'est du vol. Parce que vous ne pouvez pas. Ce type, ce genre de contrat en droit, comme on l'appelle, il y a eu lésion. C'est la lésion. Vous ne pouvez pas, en toute connaissance de cause, connaître la valeur et l'importance du bien que vous payez. Et sachant que vous payez ailleurs, au prix de 130 000, 140 000. Vous venez, parce que les autres là, et sont un peu dans je ne sais quoi, vous payez avec eux à 4 000 francs. Vous savez que ce n'est pas le prix. La justice internationale doit dès maintenant être saisie. Il faut saisir la justice internationale, assigner la France en justice pour que la France puisse restituer les montants qu'elle n'a pas payés. Qu'elle puisse payer l'uranium qu'elle a toujours utilisé au vrai prix. Ça, c'est le premier aspect. Partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. L'autre aspect, c'est quoi ? L'autre aspect, c'est quoi ? La France, aujourd'hui, La France, aujourd'hui, est en train de se battre, est en train de vouloir passer par tous les moyens pour rester au Niger. Les nouvelles autorités du Niger ont permis au monde entier de découvrir la vraie face de la France en Afrique et notamment au Niger. Quand la France dit, deuxièmement, que le Niger est un pays pauvre, le Niger n'est pas un pays pauvre. Qu'on enlève ça dans la tête des Nigériens. D'abord, l'uranium est en manque sur le marché mondial. On a vu tout ce qui a été développé par le Financial Times. L'uranium est en manque sur le marché mondial. Avec l'augmentation du prix là, les gens vont payer obligatoirement. C'est un métal lourd, rare, on ne le trouve pas partout. Alors, au fur et à mesure qu'ils vont payer ça, le Niger va avoir beaucoup d'argent. Même ces embargos qu'ils sont en train de mettre là. Tiani n'a qu'à s'asseoir simplement rire et se moquer. Dans quelque chose de 2, 3, 4 mois, le Niger aura, verra ses caisses remplies d'argent. Les caisses de l'État vont être renflouées comme pas possible. Oui. Et c'est pourquoi les Nigériens ne doivent pas du tout se faire de soucis. Le général Tiani et son équipe sont en train de travailler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ils sont en train de travailler parce que ce sont des gens qui écoutent. Alors, je vous dis encore une fois, le Niger doit porter plainte contre la France. la France doit restituer ce montant-là. Il faut que les choses soient claires. Juridiquement parlant, la France a tort. Le Niger aura raison sur la France. Que les spécialistes du droit qui sont autour des membres du CNSP puissent récupérer ce dossier. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Même si, encore une fois, je le dis, même s'il y a moins d'espoir que la France puisse payer, mais la France va être jugée et condamnée. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a eu lésion dans le contrat. Voilà. Même en droit international, la lésion est une cause d'annulation du contrat. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, encore une fois, le Niger a pris une position très, très, très forte. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention parce que la France va tenter de passer par plusieurs autres pays africains pour combattre le Niger. Parce que l'allure qui est prise par les nouvelles autorités du Niger, cette allure est de nature à permettre au Niger de devenir extrêmement riche et d'aider aussi ses pays voisins. Le Niger va aider les autres pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger va se doter d'infrastructures inédites. Et pendant ce temps, la France et l'Occident vont se retrouver dans le noir. Il y aura des parties de l'Europe qui vont se retrouver dans le noir avant que la France se retrouve définitivement dans le noir parce que c'est là-bas qu'il prenait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrivé à ce niveau, je ne pourrais que vous dire merci infiniment d'avoir suivi cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Merci de la partager au maximum. Merci de vous abonner à cette page L'Unique Samouraï. Cliquez sur suivre pour vous abonner. Invitez vos amis à s'abonner à la page. Surtout, partagez la vidéoconférence au maximum. Et envoyez-la au numéro WhatsApp des nouvelles autorités, n'est-ce pas, du Niger pour qu'elle puisse écouter le conseil du samouraï de façon très directe et tenir compte de cela qu'il s'agit. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de L'Unique Samouraï.